Récemment, la plupart des services que vous utilisez sur Internet vous ont demandé de valider de nouvelles conditions générales. Mais si, rappelez-vous, ces fameuses conditions générales que vous ne lisez jamais en entier car elles sont interminables, mais que vous devez accepter pour pouvoir profiter de technologies gratuites devenues indispensables à votre vie quotidienne. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais ce petit geste apparemment anodin vient renforcer désormais la protection de votre vie privée sur la toile. Ceci est en fait le fruit de plusieurs années d'un combat politique intense face à de puissants lobbies. La protection des données sur la toile n'est pas qu'une question technique. C'est avant tout un enjeu fondamental et démocratique, car ce qu'il faut protéger en vérité, ce ne sont pas les données, mais les individus, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde. Dans notre vie ultra-numérisée, il est essentiel que nous puissions décider par nous-mêmes ce que chacun sait à notre sujet, comment nos informations sont utilisées et quelles répercussions cela peut avoir sur notre vie. L'Union européenne s'est enfin emparée de ce dossier pour protéger nos données et nos droits fondamentaux. Le résultat concret de ce combat, mené au sein des institutions avec le soutien de la société civile et le règlement général sur la protection des données, aussi appelé RGPD. Une nouvelle législation qui nous concerne tous à dater du 25 mai 2018. Alors écoutez bien ce qui va suivre, car l'occasion vous est offerte de savoir enfin ce qui se cache derrière ce petit... Autant pour les citoyens européens dont ils visent à mieux protéger les données personnelles que pour les entreprises qui vont devoir se mettre en conformité, le nouveau règlement général sur la protection des données est le fruit de deux ans de débats acharnés et stratégiques au sein des institutions européennes. C'est l'eurodéputé écologiste Yann-Philippe Albrecht qui a accompagné le complexe processus législatif du RGPD lancé par la commissaire Viviane Redding jusqu'à son adoption définitive au Parlement européen en 2016. Et je déclare donc l'acte définitivement adopté conformément à l'accord conclu entre le Parlement et le Conseil. Lorsque les négociations entre les groupes ont commencé en 2013, il y a eu un lobbying comme le Parlement n'en avait jamais vu. Nous avons eu près de 4000 amendements déposés par l'industrie numérique en réalité. Effectivement il y a des millions d'euros qui ont été investis par les grandes entreprises du digital, du numérique, que ce soit les Google, que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit etc. Mais on voit bien que là on est dans une lutte entre deux intérêts contradictoires. L'intérêt des entreprises qui veulent garder pour pouvoir vendre et l'intérêt des citoyens qui veulent à un moment pouvoir récupérer la main sur leurs propres données. Et donc c'était facile d'observer les forces en présence. Et je pense que nous devons énormément au travail colossal accompli dans ce domaine par les Verts. Ça a été un très long combat parce que nous touchions là à un modèle économique assez sauvage où beaucoup d'entreprises considèrent que les données personnelles c'est lors du XXIe siècle. Le modèle économique il est assez simple en réalité. C'est la gratuité des services qui sont offerts. C'est-à-dire qu'on a des échanges, on a des plateformes, on a des relations. Tout ça est officiellement gratuit. La réalité c'est que selon la formule consacrée, quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est vous. Mais je pense aujourd'hui que jamais nous aurions obtenu cette réglementation protectrice s'il n'y avait pas eu le scandale Snowden du mois de juin 2013. Edward Snowden, criminal or hero? I know, it depends on who you ask, but this is clear. He is willing to offer up more of what he knows. The hacker who made headlines around the world with the most shocking and extensive intelligence revelations in history. Edward Snowden revealed that secret surveillance activities went far beyond what anyone thought possible. Companies like Google, Facebook, Apple and Microsoft got together with the NSA and provided direct access to the back ends of all communication systems. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures. That's a fundamentally dangerous thing to democracy. On s'est aperçu que les États-Unis, avec la complicité de la Grande-Bretagne et d'autres pays, espionnaient jusqu'au président de la République française. et espionnaient le téléphone portable d'Angela Merkel. Et donc, ça veut dire qu'avec des schémas de mots-clés, par exemple, sur tous nos téléphones, tous nos ordinateurs, tout ce que nous pouvons écrire sur certains sujets, etc., remontent à la CIA ou ailleurs, qui vont pouvoir, comme ça, espionner la Terre entière. Donc, c'est un combat de transparence et de démocratie d'un côté, face à l'opacité et à un monde qui est un monde militarisé, quasiment, sur toutes nos données personnelles. Donc, Edward Snowden a payé de sa liberté, de sa carrière. Il a rélevé au monde que Google, par exemple, fournissait à la NSA l'ensemble des données qu'il pouvait détenir sur nous. Et je pense que nous étions tous sensibles au fait que cet jeune homme, avec un avenir très brillant, s'est sacrifié pour que nous puissions nous protéger. Donc, ça, ça a été un turning point dans les négociations. La seule chose que nous, nous pouvons faire, et on l'a fait, c'est de se battre pour qu'il y ait une directive de protection des lanceurs d'alerte en Europe, parce qu'il faut que les gens qui, effectivement, sont au courant et qui ont envie de dénoncer des faits qui sont des faits de fraude ou des faits de détournement des données, il faut que ces gens soient protégés de la même manière qu'on protège, par exemple, dans une autre emprise, un délégué syndical. Voilà. Il faut qu'on ait une vraie protection des lanceurs d'alerte. Et c'est ce à quoi on s'est employé au sein du Parlement européen. Et ça a été repris, d'ailleurs, maintenant, par la Commission. Plusieurs scandales internationaux ont montré que la manipulation de nos données personnelles pouvaient avoir aussi des répercussions électorales inquiétantes. L'exploitation cynique du Big Data dans l'affaire Cambridge Analytica en est la preuve. Les données de quelques 87 millions d'utilisateurs de Facebook se sont retrouvées entre les mains de cette firme d'analyse de données qui a par la suite travaillé pour la campagne de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016. Le réseau social le plus populaire au monde est également pointé du doigt pour avoir servi d'outil de désinformation et de manipulation politique à l'occasion du vote sur le Brexit au Royaume-Uni. Le géant du numérique a également reconnu que les données de quasiment tous ses utilisateurs, soit plus de 2 milliards de personnes, ont pu, à un moment ou à un autre, être récupérées sans leur consentement par les entreprises. Monsieur Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um... Uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no. I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. En termes de démocratie, on a une atteinte à la liberté individuelle qui est extrêmement forte. On vient fouiller dans votre vie et on s'en sert. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour la transparence. Parce qu'il n'y a pas eu besoin d'aller attaquer même Cambridge Analytica. Le fait que ça soit connu et que ça devienne public fait que cette société est obligée de déposer le bilan. Donc ça prouve bien que les citoyens et les citoyennes ne veulent pas de ce monde-là. Les scandales récents, comme Cambridge Analytica, ont bien montré combien l'entrée en vigueur de cette protection générale des données est importante pour les citoyens européens. Voici ce que le règlement général sur la protection des données change pour nous tous. Un service Internet est désormais obligé d'obtenir notre consentement en ce qui concerne le traitement de nos données. Il doit être demandé sous une forme compréhensible et accessible, formulé en des termes clairs et simples. En un mot, notre consentement doit être éclairé. Adieu, les conditions générales interminables. Nous avons le droit de demander l'effacement ou la rectification de nos données. Nous avons le droit de demander toutes les informations qu'un site ou une entreprise a surnues. Nous avons le droit à ce que nos données se transfèrent d'un service à l'autre si nous voulons en changer. De leur côté, les entreprises ont l'interdiction de conditionner l'accès à un service à la collecte de données qui n'ont rien à voir avec ce service. Elles ont également le devoir d'informer les utilisateurs quand leurs données ont été hackées. Et si elles ne respectent pas les termes du règlement, elles s'exposent à des amendes allant jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Enfin, si l'Union européenne protège les citoyens, elle leur donne aussi les moyens d'agir pour faire respecter ces nouveaux droits. Quelle que soit la nationalité de l'entreprise incriminée, chaque consommateur européen peut porter plainte auprès des autorités de protection de données de son pays. Une telle plainte peut être également portée de manière collective par une association. Le RGPD est loin d'être le premier combat des écologistes européens pour la protection des libertés numériques. Grâce notamment à une forte mobilisation citoyenne, nous avions par exemple pu empêcher un accord commercial avec les USA qui visait à restreindre les libertés numériques sous couvert de luttes anti-contrefaçon. En 2013, les eurodéputés avaient aussi rejeté le PNR. Le registre visant à collecter les données personnelles de tous les passagers aériens sans aucun élément de suspicion. Les écologistes ont vivement dénoncé ces dérives comme une surveillance de masse aussi inefficace que coûteuse. Le PNR a néanmoins fini par être adopté en 2016 sous la pression des gouvernements et en particulier de la France qui a osé le présenter comme une solution miracle au terrorisme. Mais aujourd'hui, le combat continue. Un texte européen important est en cours de discussion. Le règlement e-privacy. Il spécifie les règles de protection des données qui s'appliqueront pour le secteur des communications électroniques tels WhatsApp ou Skype ainsi que les règles pour encadrer le traçage de nos activités sur Internet. Tout l'enjeu, c'est que cette réglementation-là ne soit pas plus faible que celle contenue dans le règlement général des protections des données parce que les lobbyistes sont toujours là et cherchent à revoir à la baisse la protection générale. J'ai envie d'ajouter que, traditionnellement, les verts sont pour la protection, pas simplement des données, mais aussi pour les droits de l'homme, pour les droits des minorités. C'est notre ADN. Et donc, d'avoir obtenu ce rapport était très important. L'Europe a un rôle majeur à jouer en disant la liberté individuelle, l'état de droit, la démocratie, le respect des droits des individus est au moins aussi important que les questions de sécurité ou que les questions de commerce. Donc, c'est ça qu'il faut que l'Union européenne arrive à faire. Et ça, c'est le rôle des écologistes. C'est de se battre pour faire en sorte que les libertés individuelles, la transparence et la démocratie restent au cœur des valeurs défendues par l'Union européenne. tant évidemment en Europe que sur l'ensemble de la planète.